Salut tout le monde, Roi et Cocotte à Castroloptique, j'espère que vous allez bien, partout le monde entier. On a dit que pendant le confinement, on doit rester en forme, sincèrement je ne sais pas comment faire et c'est difficile à ce moment. Qu'est-ce que je peux faire à part de travailler mon bras ou lever les enfants. Je te donnera 3 exercices, 4 si tu peux, si tu as un peu de matos à la maison, tu peux le faire, sinon on t'expliquera plus tard. Merci. Ça c'est le premier exercice, ça s'appelle le sled. Je ne sais pas si tu as des poids, des disques de 25 kg à la maison, tout va être bon. C'est une sled et après sinon, tu prends une sarte patate, tu accroches une corde, comme ça et on tire. Combien de distance tu veux ? 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres, si tu as une maison grand ou un jardin très grand, 50 mètres. Ça c'est le sled. Deuxième, c'est aller à la toilette. Tu prends un sac de patate, 5 kg de farine ou toute la bouteille d'eau que vous avez stocké avant le confinement. Tu le fais comme ça et tu… 10 fois. Je ne sais pas compter mais j'espère assez glisser. Parce qu'avec tout ce qu'on mange en ce moment, on va souvent à la toilette. Ça c'est aller à la toilette. Le troisième exercice de la journée s'appelle « sortent maman de lit » ou « sortent les enfants de lit » ou « sortent les copines et les copains » ou « sortent les papas de lit ». Ce n'est pas facile mais ce qu'on doit faire le matin, c'est bien se lever sinon on va risquer jusqu'au bout de temps. Un, forme de lit. Deux, trois, quatre, cinq. Ça s'appelle le quatrième exercice. C'est balade des enfants parce qu'on sait que c'est difficile d'être dedans toute la journée. C'est un petit jardin, tant mieux, on peut faire le tour 20 fois. Si on est dans un appartement, c'est plus difficile, faire le tour du canavé peut-être. Sinon, ça fait bien le moral et surtout ça aide les enfants d'évacuer un peu d'énergie. Allez, on est prêt ? On est prêt ? Let's go ! Merci d'être avec nous pour cet énorme travail aujourd'hui. Je pense que vous pourrez répliquer ces exercices à la maison. Sinon, si tu ne peux pas, si tu n'es pas trop en vie, reste sur le canapé et profite en vie.